Musique Je suis né à Lunéville, en Lorraine, il y a très longtemps, dans le siècle précédent même. Et je fais des livres pour enfants depuis que j'ai 37 ans, qui est exactement le moment où ma fille est née, Adèle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à faire des livres pour enfants, pour elle. Depuis Adèle, j'ai petit à petit suivi son grandissement. D'année en année, je passais à des livres pour enfants plus grands, jusqu'au moment où je me suis heurté au mur de l'après-adolescence. Là, je me suis rendu compte que je n'étais pas au top, ni au niveau, ni rien du tout. Donc je me suis remis à faire des livres pour enfants plus jeunes. Et à part les poussins qui sont apparus dans le tout premier livre, dans l'album d'Adèle, les personnages viennent en fonction de l'histoire. En général, j'ai l'histoire dans ma tête. Et à un moment ou à l'autre, je cherche le personnage qui va avec. Alors évidemment, c'est limité à mes possibilités. Je fais un peu toujours le même genre de personnage. Parce que, en tout cas, on ne m'a pas prévenu, mais je ne suis pas Léonard de Vinci. Donc j'ai quand même quelques limites dans ce que je sais faire. Et mes personnages se ressemblent toujours un petit peu. Mais ils viennent de l'histoire. Enfin, ils vont dans l'histoire où ils doivent aller. Pour moi, c'est une nécessité que les enfants soient libres dans leur navigation dans le livre. Et que je fais en sorte qu'on ne puisse pas leur imposer l'interprétation de ce qui se passe dans le livre. Bon, c'est impossible, parce qu'il y a toujours des parents. Trouver des enfants sans parents, en général, ils sont malheureux. Donc ce n'est pas terrible. Mais il y a toujours des parents, des grands frères, des grandes sœurs, des enseignants, des bibliothécaires, même parfois des libraires, qui expliquent comment il faut comprendre le livre. Donc c'est un combat perdu d'avance, mais que je n'ai pas peur de gagner. Il y a une exposition d'originaux de moi ici, au Festival d'Osgore. Je ne m'occupe pas d'exposition. Parce que quand il y a une exposition à faire, il y a des gens qui viennent chez moi. Il faut que je sorte tous les cartons, toutes les boîtes de rangement dans lesquelles il y a les originaux. On sort tout, ils choisissent. Après, moi, je mets deux jours à tout ranger. Et puis après, quand ils me rendent les originaux, c'est pareil, il faut que je ressorte toutes les boîtes et que je range. Donc il y a une galerie qui s'appelle Lara Lapache, qui est spécialisée dans le livre pour enfants et les illustrateurs, et qui, entre autres, fait des expositions. Donc je lui ai prêté un certain nombre d'originaux, et c'est elle qui fait des expositions et qui les fait tourner. Donc de temps en temps, on renouvelle. Et donc l'exposition qu'il y a ici, elle a été faite, conçue par elle, et les choix ont été faits par elle. Moi, je trouve que je suis content d'elle. Enfin, je ne vais pas dire comme ça, ça ne fait pas bien. Elle fait très bien, très bien ce qu'elle fait, et je n'aimerais pas, ce n'est pas la peine que quelqu'un d'autre le fasse. Et l'expo ici est très bien présentée. La couleur des murs, l'intensité de l'éclairage, tout ça est vraiment très, très bien. J'ai plein de projets en cours, il y en a qui courent plus vite que moi, et il y en a qui courent moins vite que moi. Donc j'essaye de faire à peu près pour que ça marche, mais j'ai un livre que je suis en train de faire pour la rentrée, et puis d'autres choses en route aussi.